bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne amalia fait alfiniste nous allons voir pour un tirage du mois de décembre 2020 et on va de suite aller voir qu'elle signe ça concerne alors on va parler des cancers bienvenue au concert j'espère que vous allez bien allez on y va allez voir ce qui se passe au niveau de l'oracle de lumière pour le mois de décembre 2020 on a déjà l'équilibre on a également l'instant présent on a le féminin sacré de très belles cartes déjà vraiment on voit qu'on retrouve un certain équilibre on a la joie d'accord alors ce qu'on vous dit à vous les cancers pour le mois de décembre c'est que on va retrouver un équilibre voilà de retrouver cet équilibre en étant là ici et maintenant en étant présent dans l'instant t en fait de voilà de ne pas être dans votre mental d'accord de bien conscientiser toutes vos actions ce que vous faites dans le maintenant en fait d'accord de cette manière parce que vous n'êtes plus à ressasser le passé ou à vous inquiéter de l'avenir de ce qui pourrait vous arriver du coup vous retrouvez un certain équilibre parce que vous n'écoutez plus en fait vos doutes vos peurs disons qu'on lâche prise sur tout ça et on va retrouver en fait ce sentiment sacré c'est à dire ses intuitions on va être davantage à l'écoute de ses émotions et ce qui fait que ça va faire que vous allez retrouver en fait une certaine joie de vivre dans ce que vous allez entreprendre dans vos relations dans vos projets voilà donc c'est vraiment très bien un équilibre parce qu'on vit là on vit l'instant présent donc on retrouve toutes ses intuitions on est à l'écoute de soi et du coup on vibre joie ok on va aller voir avec l'oracle du miroir des précisions allez s'il vous plaît sur l'équilibre pour les cancers pour le mois de décembre 2020 allez s'il vous plaît sur l'équilibre bon c'est pas grave on va les prendre ok d'accord déjà ce qu'on vous dit le fait de retrouver en fait cet équilibre va vous apporter beaucoup plus de vitalité, de force et avoir une certaine lucidité un peu plus de clairvoyance parce que en fait on a fait un peu de l'introspection sur soi on va plus en profondeur en soi en fait on est vraiment dans une question d'être dans le calme de prendre du temps pour soi voilà de se reposer d'être à l'écoute de soi on fait les choses beaucoup plus en profondeur d'accord et du coup ça vous apporte beaucoup plus de discernement de clairvoyance dans votre environnement dans votre vie quotidienne en fait d'accord donc pour le mois de décembre on voit que voilà vous retrouvez votre clairvoyance beaucoup de force, de courage parce que oui il y a eu vraiment quelque chose de fait en profondeur au niveau de de en soi quoi donc c'est très bien pour l'instant présent carte pour l'instant présent pour décembre voilà c'est très bien alors on a la femme bon mais là on continue à vous parler du féminin sacré donc de la femme de tout ce qui est les émotions les intuitions les intuitions. voilà, on reprend son pouvoir également on ne se laisse plus malmené peut-être par nos pensées, notre mental voilà, vraiment on récupère toutes ses capacités intuitives parce qu'on vit l'instant présent et voilà c'est beau, c'est vraiment un très beau tirage vraiment, au niveau du féminin sacré qu'est-ce que nous avons ? alors là, on a séparation amour donc là, on avait ok alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte peut-être qu'il y avait eu récemment une certaine, peut-être une séparation quand je dis séparation c'est qu'on se sépare peut-être de voile de l'illusion ou on est beaucoup plus dans l'amour de soi pour moi, je ne le vois pas comme une séparation avec l'amour ou alors peut-être que finitement, il y avait peut-être on était peut-être trop dans une relation passée et on va se détacher de ça voilà, parce qu'on était peut-être dans l'attente de quelque chose donc on met de côté l'attente d'une personne que l'on aime bien ou alors on est trop dans l'amour passionnel ou on est trop à vouloir être aimé donc en fait c'est comme si on mettait de côté les attentes et on est davantage dans l'amour de soi on arrête d'être dans une séparation de soi-même c'est-à-dire qu'on va se reconnecter à sa source je vais quand même tirer une carte complémentaire s'il vous plaît une carte complémentaire féminin sacré séparation et amour s'il vous plaît on a l'argent donc oui, on a quand même l'argent dessus l'abondance donc pour moi c'est vraiment c'est vraiment pas le côté quelque chose de négatif c'est comme si on lâche prise sur quelque chose du passé on est davantage à l'écoute de soi moi je le vois comme si vous savez on dit qu'on est séparé de la source en fait et donc en fait c'est comme si vous allez vous reconnecter à votre petite voix intérieure pour retrouver l'amour de soi en fait c'est comme ça et donc vous allez être dans l'abondance vous allez récolter l'abondance et vous allez semer du coup l'abondance parce que vous êtes plus dans une séparation de vous-même de vos deux pôles féminins et masculins vous êtes sans doute reconnectés l'un à l'autre parce que vous êtes dans un équilibre vous vivez l'instant présent vous êtes à l'écoute de vous-même de vos émotions de vos besoins donc en fait vous avez vous apprenez à davantage vous aimer donc en fait vous êtes dans une certaine une joie de vivre on le voit avec la joie à côté donc pour la joie c'est vraiment de magnifiques cartes vraiment au mois de décembre ça va être un très beau mois pour vous les cancers ça il n'y a pas de doute on a le miroir magique on a la protection divine waouh c'est splendide vraiment je n'ai pas de mots quoi donc ouais vous êtes à l'écoute de vous-même vous avez les réponses en vous vous savez qu'est-ce qui va vous rendre heureux ce que vous devez faire vous êtes protégé vous avez une certaine clairvoyance dans vos projets ouais c'est il y a c'est magnifique vraiment c'est magnifique et là on a l'évolution franchement incroyable votre tirage ok allez on va aller voir d'autres messages vraiment bravo je suis même épatée tellement c'est magnifique vous avez bien bossé les cancers vous qui êtes des signes vraiment très émotifs très sensibles on voit que du coup vous arrivez à lâcher prise sans doute sur certaines attentes blessures que vous deviez avoir comme tout le monde donc en fait vous arrivez à passer au-dessus de ça pour vivre l'instant présent et puis être dans des choses passées qui sont sans doute douloureuses quoi donc on va aller voir avec murmures de la nature pour les cancers s'il vous plaît pour le mois de décembre on va aller voir s'il y a d'autres messages ou si ça nous confirme ce qu'on vient de voir alors on a quoi augmenter votre vitalité ok bon là on a vu que vous allez retrouver votre vitalité donc on s'encourage à le faire on avait l'équilibre donc effectivement ça nous dit un peu la même chose décor idéal ben oui c'est un peu pareil en gros on vous incite à entreprendre des projets de coeur pour créer le monde que vous rêvez on vous incite à sauter de pas allez-y écoutez-vous comme vous savez si bien le faire quand vous écoutez vos intuitions parce qu'elles sont très bénéfiques et du coup ça apporte des choses positives dans votre vie à l'image de qui vous êtes et vous attirez à vous des situations et des personnes positives des rencontres de personnes de synchronicité vont arriver parce que du coup ben voilà parce que comme vous êtes dans une certaine reconnexion avec vous-même à l'écoute de votre enfant intérieur de votre coeur de vos besoins et que vous n'êtes plus dans des blessures passées en du moins vous arrivez à maîtriser vos émotions et ce qui peut-être vous rend anxieux ou stressé au quotidien voilà du coup parce que vous êtes dans l'instant présent vous avancez tout simplement d'accord donc comme vous vibrez joie et que vous allez vibrer joie au mois de décembre c'est ce qu'on voit pour ce mois-ci vous allez créer votre monde à votre image en fait donc qu'est-ce qu'on a d'autre on a croyant votre compréhension donc on vous on vous dit effectivement croyant vous en tout cas allez avancer avec confiance croyant vos capacités ne doutez pas de vous voilà d'accord donc tout ce que vous allez créer aura des effets bien défis bénéfiques pour vous-même pour votre futur et pour votre entourage également parce que c'est vrai que vous les cancers vous inquiétez beaucoup pour les autres donc en fait voilà croyez en vous tout ce que vous allez mettre en place ça va apporter des choses vraiment bénéfiques pour vous-même et pour les autres d'accord donc est-ce qu'on a un autre message non je crois que c'est tout on n'a pas d'autres messages on vous dit chercher la beauté donc soyez spontané ici d'accord donc avec chercher la beauté ce qu'on vous dit c'est en gros respectez-vous honorez-vous en fait moi je vois plutôt comme de vous honorer d'accord c'est un peu comme un peu croyer en votre compréhension chercher la beauté c'est on vous rappelle de vous voir comme une belle personne avec de belles capacités voilà vous êtes doué dans ce que vous allez entreprendre dans ce que vous faites donc qui vous êtes donc soyez vous-même soyez spontané et vous allez voir que du coup vous allez créer de très belles choses autour de vous donc soyez sûr que vous êtes une belle personne parce que vous allez créer votre monde à votre image d'accord voilà allez on va aller voir d'autres messages pour les cancers pour le mois de décembre 2020 s'il vous plaît donc on va établir des priorités ok donc on vous incite encore à mettre à entreprendre des projets d'accord d'établir des priorités c'est à dire peut-être de ne pas aller dans tous les sens d'accord de faire étape par étape petit pas par petit pas d'accord parce que c'est en faisant les choses tout doucement par priorité que vous pouvez construire des choses saines et solides d'accord vous avez une certaine claire connaissance donc de prêter attention à vos pensées et à vos idées qui vous parviennent car il s'agit de prières exaucées voilà donc on vous envoie là-haut des prières puisque comme vous allez retrouver un certain équilibre voilà parce que vous êtes dans l'instant présent du coup voilà vous allez avoir des idées qui vont vous parvenir parce que comme vous ne serez plus dans votre mental des pensées négatives ou du moins vous allez lâcher prise sur tout ça du coup de belles idées vont vous parvenir et bon on vous dit du coup patience donc que vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez néanmoins ils ont besoin de soin et de patience donc oui c'est ça c'est un peu d'y aller tout doucement pour que ce soit solide d'accord de ne pas vous précipiter de ne pas aller dans tous les sens de manière tout feu tout flamme d'accord parce que bon vous êtes une personne sans doute spontanée aussi quand vous avez une idée vous voulez la mettre en action rapidement mais du coup on vous dit tout doucement voilà vous avez guéri enfin du moins vous êtes un peu plus à l'écoute de vos propres besoins et ce qu'on vous demande maintenant c'est prendre le temps nécessaire pour entreprendre vos projets d'accord parce que du coup comme vous avez des nouvelles idées qui vous parviennent voilà c'est de faire confiance à la vie de vous faire confiance et tout parce que tout arrive par synchronicité aussi d'accord donc voilà bravo c'est super enfin on va aller voir également un petit message du petit oracle des anges hop pour les cancers s'il vous plaît pour le mois de décembre 2020 un message pour les cancers pour le mois de décembre 2020 on vous dit chanson du coeur que te dit ton coeur arrête toi et écoute ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées ta vérité brille à travers ton âme ta vérité est éternelle et immuable ta vérité est l'amour donc voilà donc on vous dit de toute façon comme vous allez être appelé et vivre à l'instant présent pour ce mois de décembre 2020 on vous dit que dit ton coeur d'accord écoutez vous d'accord parce que vous avez votre propre vérité les solutions sont en vous donc en fait de les exprimer d'accord de vous dire que vous avez déjà les réponses en vous et que ce qui vous passionne en gros ce qui vous fait vibrer est déjà là d'accord donc il suffit juste d'être à l'écoute de vous même et ça va et ça va et en bas vous envoyer ce qu'il faut dans votre vie pour les concrétiser on vous parle de l'archange Raphaël sans ma lumière d'amor de t'envelopper moi l'archange Raphaël je t'offre la guérison et la sérénité l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance donc on vous dit qu'en ce moment vous êtes entouré pour ce mois de décembre de l'archange Raphaël qu'il est là pour vous aider à guérir parce qu'il vous offre il vous offre cette guérison cette sérénité d'où ce qu'on avait vu la joie l'instant présent donc en fait voilà vous êtes soutenu et que en gros ce que vous allez ce que vous allez entreprendre ou mettre en place ou voilà ce que vous désirez dans votre coeur en fait ça peut être une relation ou bien professionnellement ou dans la famille qu'importe ça va ça va ça va finir par s'éclaircir et briller à nouveau pour vous d'accord donc gardez confiance et on vous parle de pensée globale donc tu as été encouragé à déployer tes ailes pense à sortir des sentiers battus tu es un citoyen du monde ouvre ton regard imagine le monde à l'intérieur de ton coeur embrasse-le entoure-le d'amour que cela soit et cela sera voilà donc on vous insiste de nouveau à déployer vos ailes d'accord de peut-être sortir de certains de certains doutes de peurs que vous avez parce que vous êtes une belle personne qu'il y a beaucoup de beauté en vous à exprimer donc de le de le chérir et de l'exprimer à l'extérieur d'accord bon on va aller voir s'il y a un autre message pour les cancers est-ce qu'il y a un autre message s'il vous plaît non il n'y a pas d'autre message bon ok allez je vais vous faire une carte synthèse avec message de vie pour les cancers pour le mois de décembre s'il vous plaît pour les cancers pour ce mois de décembre s'il vous plaît une carte synthèse pour ce tirage de ce tirage s'il vous plaît ok bon allez je les prends ah oui il y en a beaucoup trop on va refaire allez pour les cancers pour ce mois de décembre s'il vous plaît je vais vous donner des messages deux allez alors ce que l'on vous dit on vous dit alors je me lis au ciel dès que ma foi semble ébranlée par le doute que des questionnements font surface je retourne en toute sagesse à l'intérieur et me lie au ciel la seule vérité se trouve en ces plans divins source de mon rayonnement la souffrance est liée au plan inférieur la paix et l'amour au plan supérieur voilà on vous dit que dès que vous avez des doutes voilà ça c'est quand vous êtes plus centré en vous même aligné parce que vous êtes plus vous vivez plus l'instant présent on vous dit en gros de 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 prendre un temps pour vous de vous calmer d'inspirer d'expirer et voilà de de vous poser en vous en fait d'accord comme ça vos doutes etc se dissiperont d'accord et ainsi vous allez retrouver votre équilibre etc et votre joie on vous dit les yeux du coeur je redécouvre en toutes choses et en toute personne la vraie beauté l'énergie de l'amour qui nous habite tous je vois au delà de la personnalité de sa nature inférieure je contemple maintenant la présence de dieu en tout cela me permet de vivre dans la lumière véritable car avec les yeux du coeur je vois la divinité de la vie émaner de partout mais voilà on vous dit en gros que vous avez les yeux du coeur donc en fait vous voyez un peu chercher la beauté vous voyez la beauté en toutes choses vous ne jugez plus votre prochain de manière négative vous comprenez que derrière chaque création chaque émotion négative il y a une personne qui souffre donc ça vous l'avez bien compris et c'est ce qui fait que vous êtes un peu plus dans l'amour de vous même et des autres vous êtes plus dans la compassion vous êtes dans l'amour quoi donc en fait vous vibrez cette belle énergie douce qui fait que vous attirez à vous de belles choses d'accord donc c'est magnifique ouais bon voilà pour les cancers c'est terminé j'espère que ça vous a plu je vous fais des gros bisous et je vous dis un bon mois de décembre et à très bientôt un bon mois de décembre